Musique Dans cette partie de la vidéo, on va voir l'un des plus intéressants théorèmes de l'analyse. C'est le théorème des valeurs intermédiaires, soit c'est f la courbe représentative d'une fonction f sur un intervalle i, soit a et b de réel de l'intervalle i. Considérons deux points de la courbe C de coordonnées respectives, a f de a et b f de b. Pour tout lambda compris entre f de a et f de b, la droite d'équation y est égale à lambda, coupe la courbe C au moins en un point dont l'abscisse appartient à l'intervalle a b. Et par conséquent, il existe au moins un point C appartenant à l'intervalle a b, tel que f de c est égal à lambda. Si f est continué sur l'intervalle a b, alors pour toute valeur lambda intermédiaire à f de a et f de b, il existe au moins un C appartenant à l'intervalle a b, tel que f de c est égal à lambda. Autrement dit, si f est continué sur l'intervalle i et a et b sont deux éléments de l'intervalle i, alors l'équation f de x est égale à lambda admet au moins une solution dans l'intervalle a b. Théorème qu'on appelle TVI, soit f une fonction continue sur un intervalle i, soit a et b de réel de i tel que a est inférieur strictement a b. Pour tout lambda compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale lambda admet au moins une solution dans l'intervalle a b. Démonstration du théorème des valeurs intermédiaires. Comme f de a appartenant à f de a, b, f de b appartenant à f de a, b, et f de a, b est un segment de r, alors tout lambda compris entre f de a et f de b appartient à f de a, b. Lambda appartenant à f de a, b équivaut à il existe c appartenant à l'intervalle a, b tel que f de c est égal à lambda. Donc l'équation f de x est égal à lambda admet au moins une solution dans l'intervalle a, b. Cas particulier, si l'une des valeurs f de a ou f de b est négative, alors dans ce cas 0 sera compris entre f de a et f de b. C'est-à-dire lambda peut prendre la valeur 0. Donc l'équation f de x est égal à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle a, b. Donc pour montrer qu'une équation du type f de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle a, b, il suffit de montrer que f est continu sur l'intervalle a, b, et f de a fois f de b est négatif. Exercice numéro 1 Considérons dans R l'équation x plus cosinus x égale 2 sur 5 montrer que E admet au moins une solution dans l'intervalle moins pi pi. Dans l'équation E, x plus cosinus x joue le rôle de f de x et 2 sur 5 joue le rôle de lambda et l'intervalle moins pi pi joue le rôle de l'intervalle a, b. Dans le théorème des valeurs intermédiaires, posons f de x est égale x plus cosinus x. La fonction f est la somme de deux fonctions continues sur R. Donc f est continue sur R. Maintenant, il ne reste à vérifier que 2 sur 5 est compris entre f de moins pi et f de pi. On a f de moins pi est égale à moins pi plus cosinus pi qui est égale moins pi moins 1. f de pi est égale à pi plus cosinus pi qui est égale à pi moins 1. Et on a 2 sur 5 est super strictement à moins pi moins 1 et infère strictement à pi moins 1. C'est-à-dire 2 sur 5 est compris entre f de moins pi et f de pi. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, T, V, I, l'équation E admet au moins une solution dans l'intervalle moins pi pi. Exercice numéro 2. Considérons dans R l'équation E. x à la puissance 3 moins 3x moins 1 égale à 0. Montrez que l'équation E admet au moins une solution dans l'intervalle ouvert 1, 2. Pour montrer que l'équation E admet au moins une solution dans l'intervalle 1, 2, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. On a l'équation E, il est de la forme f de x est égale à 0. Posons f de x est égale à x à la puissance 3 moins 3x moins 1. Donc, pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, il faut vérifier tout d'abord la continuité de f et montrer que 0 est compris entre f de 1 et f de 2. C'est-à-dire, si 0 est compris entre f de 1 et f de 2, alors le produit f de 1 fois f de 2 est négatif. Tout d'abord, la continuité de f. f est une fonction polynôme, donc f est continue sur R. La deuxième condition, vérifions que 0 est compris entre f de 1 et f de 2. f de 1 est égal à 1 à la puissance 3 moins 3 fois 1 moins 1 qui est égal à moins 3. f de 2 est égal à 2 à la puissance 3 moins 3 fois 2 moins 1 qui est égal à 1. Donc, f de 1 fois f de 2 est strictement inférieur à 0. Comme f de 1 fois f de 2 est strictement inférieur à 0, alors 0 est compris entre f de 1 et f de 2. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation E admet au moins une solution dans l'intervalle 1, 2. L'intervalle est ouvert car aucun des nombres 1 et 2 n'est solution de l'équation x à la puissance 3 moins 3x moins 1 égale à 0. Exercice 3, considérant dans R l'équation E définie par x au carré et l'égal sinis x moins x plus 1, montrer que E admet au moins une solution dans l'intervalle 0 pi sur 2. Pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, il faut rendre l'équation sur la forme f de x est égal à lambda. Donc, pour cela, on va grouper tous les termes en x dans le premier membre. Donc, l'équation E est équivalente à x au carré moins sinis x plus x est égal à 1. On peut écrire aussi x au carré moins sinis x plus x moins 1 est égal à 0. Et on applique le résultat du corollaire. Donc, dans ce cas, on a une expression de la forme f de x est égal à lambda. Posons f de x est égal à x au carré moins sinis x plus x. F est la somme. La fonction qui est x associée x au carré plus x qui est une fonction polynome, donc il est continu sur R. Et de la fonction qui est x associée moins sinis x qui est continu sur R. D'où f est continu sur R. D'où la continuité de f. La deuxième condition, on doit vérifier que 1 est compris entre f de 0 et f de pi sur 2. On a f de 0 est égal à 0 au carré moins sinis x plus 0, donc est égal à 0. Et f de pi sur 2 est égal à pi sur 2 au carré moins sinis x plus pi sur 2 qui est égal à pi au carré sur 4 moins 1 plus pi sur 2. Donc, on va comparer f de pi sur 2 et 1. F de pi sur 2 moins 1 est égal à pi au carré sur 4 moins 1 plus pi sur 2 moins 1 qui est égal à pi au carré sur 4 plus pi sur 2 moins 2 qui est égal aussi à pi au carré plus 2 pi moins 8 sur 4. Ici, pi est strictement à 0. Et par conséquent, f de 0 est inférieur à 1 qui est inférieur à f de pi sur 2. Donc, d'après le théorème de valeur intermédiaire, l'équation E admet au moins une solution dans l'intervalle 0, pi sur 2. Soit f, une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle AB, soit λ, un réel compris entre f de A et f de B, le théorème des valeurs intermédiaires nous donne l'existence d'une solution C de l'équation f de x est égale à λ dans l'intervalle AB. Cette solution est-elle unique ? Supposons que l'équation f de x égale à λ admet deux solutions distinctes, c1 et c2, dans l'intervalle AB. Supposons que f est strictement croissante sur AB, on peut faire de même pour f strictement décroissante. C1 est différent de c2, ceci est équivalent, c1 supérieur strictement à c2 ou c1 est inférieur strictement à c2. Ceci implique, comme la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle AB, f de c1 est supérieur strictement à f de c2 ou f de c1 inférieur strictement à f de c2. Ceci implique que λ est supérieur strictement à λ ou λ est inférieur strictement à λ, ce qui est impossible, d'où c1 est égal à c2. Donc, l'équation f de x égale à λ admet une solution unique dans l'intervalle AB. Théorée, soit f est une fonction définie sur un intervalle I, soit a et b de réel de I, soit λ un réel, si f est continue sur l'intervalle AB et si λ est compris entre f de A et f de B, et si f est strictement monotone sur l'intervalle AB, alors l'équation f de x égale à λ admet une unique solution dans l'intervalle AB. En résumé, le théorème des valeurs intermédiaires nous donne l'existence des solutions dans l'intervalle AB de l'équation f de x égale à λ si λ est un réel compris entre f de A et f de B. La monotonie stricte de f sur l'intervalle AB nous donne l'unicité de la solution de l'équation f de x égale à λ dans AB. La méthode de la dichotomie est un algorithme qui permet de donner un encadrement plus fin des solutions de l'équation f de x est égale à 0. Soit c'est la groupe représentative d'une fonction f sur un intervalle I, soit a et b, deux éléments de I. Comme la fonction f est continue sur l'intervalle AB, f de A fois f de B est inférieur strictement à 0 et f est strictement croissant sur l'intervalle AB, alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique α comprise entre A et B. Pour donner un encadrement plus fin de α, on commence par couper l'intervalle AB en deux sous-intervalles AC1 et C1B, avec C1 est égal à A plus B sur 2 et le milieu du segment AB. Si f de C1 fois f de A est strictement inférieur à 0, alors α appartenaient à l'intervalle AC1 et on garde alors AC1. Si f de C1 fois f de A est supérieur strictement à 0, alors α appartenaient à l'intervalle AC1B et on garde alors AC1B. Si f de C1 fois f de A est égal à 0, alors dans ce cas α est égal à AC1. Dans notre cas de figure, on garde AC1. On recoupe AC1 en deux sous-intervalles AC2 et C2C1, où C2 est égal à A plus C1 sur 2 et le milieu du segment AC1. Et par la même méthode que précédemment, on garde le sous-intervalle qui contient α. Dans le cas de figure, c'est l'intervalle C1, C2. Puis, on recoupe l'intervalle obtenu en deux sous-intervalles C2, C3 et C3C1. Et on garde le sous-intervalle qui contient α. Dans le cas de figure, on garde l'intervalle C3, C1. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne l'encadrement voulu. Exercice. Montrer que l'équation x à la puissance 3 plus 2x moins 1 égale à 0 admet une solution unique α dans l'intervalle 0 à 1. Deuxièmement, donner un encadrement de α dans le plus étude 0 à 25. Premièrement, montrons que l'équation x à la puissance 3 plus 2x moins 1 égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle 0 à 1. Posons f de x est égale x à la puissance 3 plus 2x moins 1. La fonction f est continue sur R. C'est une fonction polynome. Et en particulier sur l'intervalle 0 à 1. Deuxièmement, f de 0 est égale à moins 1 et f de 1 est égale à 2. Donc, f de 0 fois f de 1 est inférieur strictement à 0. Donc, d'après le terme des valeurs intermédiaires, il existe α par l'intervalle 0 à 1 tel que f de α égale à 0. C'est-à-dire l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle 0 à 1. Montrons que cette solution est unique. Pour cela, il suffit de montrer que la fonction f est strictement croissante ou décroissante. On a que que ce soit x appartenant à R, f' de x est égale à 3x² plus 2 qui est supérieure strictement à 0. D'où la fonction f est strictement croissante sur R et 1 en particulier sur l'intervalle 0 à 1. Donc, α est unique. En conclusion, l'équation x à la puissance 3 plus 2x moins 1 égale à 0 admet une solution unique α appartenant à l'intervalle 0 à 1. Deuxièmement, donnons un encadrement de α d'amplitude 0 à 25, soit c1, le centre de l'intervalle 0 à 1. C1 est égale à 0 plus 1 sur 2 qui est égale à 1 sur 2. Et f de 1 sur 2 est égale à 1 demi à la puissance 3 plus 2 fois 1 sur 2 moins 1 qui est égale à 2 fois 1 demi moins 1. Donc, ça nous donne 0 et le reste 1 sur 8 qui est positif. f de 1 demi est positif et f de 0 est négatif, d'où α est compris entre 0 et 1 sur 2. Donc, ceci est un encadrement d'amplitude 1 demi moins 0 qui est égale à 1 demi qui est égale à 0,5. En réitérant le même procédé, pour c2, le centre de l'intervalle 0,1 demi. C2 est égale à 1 demi plus 0 sur 2 qui est égale à 1 sur 4. Et f de 1 sur 4 est égale à 1 sur 4 à la puissance 3 plus 2 fois 1 sur 4 moins 0. Ceci est égale à moins 31 sur 64 qui est négatif. Donc, α est compris entre 1 sur 4 et 1 sur 2. L'encadrement d'amplitude 1 demi moins 1 qui est égale à 1 sur 4 qui est égale à 0,25. Et c'est l'encadrement cherché. Dans cette partie, on va démontrer la propriété. L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. En effet, soit y1, y2, deux éléments de f2i au carré, soit y appartenant à R. y1, y2 appartenant à f2i au carré équivaut à il existe x1, x2 appartenant à i au carré, tel que y1 est égale à f2x1 et y2 est égale à f2x2. Supposons que y1 est inférieur strictement à y2. Si y est compris entre y1 et y2, c'est-à-dire si y appartenait à l'intervalle y1, y2, alors y appartenant à f2x1, f2x2. Comme la fonction f est continue sur l'intervalle y et y est compris entre f2x1 et f2x2, alors d'après le théorème de valeurs intermédiaires, il existe c appartenant à l'intervalle x1, x2, tel que f2c est égale à y. Comme c'est appartenant à l'intervalle x1, x2, alors f2c appartenant à f2x1, f2x2 qui est inclus dans f2i. D'où f2c appartenant à f2i. Et comme y est égal à f2c, alors y appartenant à f2i. Donc f2i est un intervalle. Propriété, soit f une fonction définie sur un intervalle y, si f est continue sur y, alors f2i est un intervalle. Comment déterminer f2i ? Le tableau suivant permet de déterminer f2i, dans le cas où f est continu et monotons sur l'intervalle y. Si l'intervalle y est ouvert en a ou en b, l'image de ces réels sera remplacée par les limites lorsque x sont vers l'un des ces deux réels. a et b peuvent être égales plus ou moins l'infini. Exercice d'application. Soit f la fonction définie par f2x égale 1 sur x carré moins 1. Déterminer les images par f des intervalles. L'intervalle moins l'infini moins 1. L'intervalle moins 1 0. L'intervalle moins 1 1. Et l'intervalle 1 plus infini. Tout d'abord déterminons le domaine définition de la fonction f. x appartenant de f, si seulement si, x appartenant à r et x carré moins 1 est différent de 0. Ceci est équivalent à x appartenant à r et x est différent de 1 et x est différent de moins 1. Car x carré moins 1 c'est x moins 1 facteur de x plus 1. D'où, le domaine définition de la fonction f est égal à l'intervalle moins l'infini. Moins 1, union, moins 1, 1, union, 1, plus infini. Comme f est une fonction rationnelle et ligne, continue sur chacun des intervalles de son domaine de définition. Donc, f est continue sur chacun des intervalles. Moins l'infini moins 1, moins 1, 0, moins 1, 1, et 1 plus l'infini. D'où f de moins l'infini moins 1, f de moins 1, 0, f de moins 1, 1, et f de 1 plus infini sont des intervalles. Pour déterminer les valeurs de ces intervalles, il faut étudier les variations de la fonction f. Variation de f. Que ce soit x à partenaire de f, f prime de x est égal à moins x au carré moins 1 prime sur x au carré moins 1 au carré. Qui est égal à moins 2x sur x au carré moins 1 de tout au carré. Le dénominateur est un carré, donc il est positif, et pas conséquent. Le signe de f prime de x est celui de moins 2x. D'où le tableau de variation de la fonction f. Déterminons maintenant f de moins l'infini moins 1. F de moins l'infini moins 1 est égal. Sur l'intervalle moins l'infini moins 1, la fonction est strictement croissante. Donc, ceci est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Limite quand x tend vers moins 1. x inférieur à moins 1 de f de x qui est égal. La limite en moins l'infini de f de x est égale à 0. Et la limite à gauche de moins 1 est égale à plus infini. Donc, l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1 est égale à l'intervalle 0 plus infini. F de moins 1, 0. Sur l'intervalle moins 1, 0, la fonction est croissante. Donc, ceci est égal. Comme l'intervalle est ouvert en moins 1, on calcula la limite. Lorsque x tend vers moins 1, x supérieur à moins 1 de f de x et f de 0. La limite en moins 1 est égale à moins l'infini et f de 0 est égale à moins 1. F de moins 1, 1. Sur l'intervalle moins 1, 1, la fonction n'est pas monotone. Donc, dans ce cas, on prend la valeur minimale et la valeur maximale. Donc, ceci est égal à moins l'infini et la valeur maximale, c'est moins 1. Et comme moins 1 a un antécédent, l'intervalle sera fermé en moins 1. Et enfin, f de 1 plus infini. Sur l'intervalle 1 plus infini, la fonction est strictement décroissante. Donc, ceci est égal à la limite quand x tend vers plus infini de f de x. Limite quand x tend vers 1, x supérieur strictement à 1 de f de x. Qui est égale, la limite en plus infini est égale à 0. Et la limite en 1 plus est égale à plus infini. Donc, l'image de l'intervalle 1 plus infini est égale à 0 plus infini.